C'est un problème de fond colossal, extrêmement important, parce qu'on voit bien qu'on est dans un système, je dirais, quasi oligarchique, où il y a une collusion d'intérêts entre le monde politique, le monde économique et le monde médiatique. La corruption potentielle, elle est même inhérente à la logique du système capitaliste et renforcée aussi par nos institutions. Parce que, qu'il s'agisse des institutions de la Vème République où il y a un pouvoir exécutif extrêmement fort, mais aussi les institutions municipales où le pouvoir exécutif est très fort et il y a une absence de contre-pouvoir, c'est-à-dire entre le moment où vous votez et puis la fin du mandat, il y a très peu de contrôle par les citoyens de l'action publique et donc il y a une absence de contrôle des politiques publiques. Il n'y a pas, par exemple, de référendum révocatoire, il n'y a pas de droit à l'expertise et donc potentiellement il peut y avoir des collusions d'intérêts très fortes, des enjeux financiers colossaux et donc de la corruption extrêmement importante. J'adhère à toutes les propositions, mais j'insisterai sur associer la population aux décisions par le biais de consultations et de référendums locaux. À Décidons Paris, on est pour l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne locale parce que si vous avez seulement 5% de signatures sur une pétition par rapport aux inscrits, eh bien, vous pouvez organiser un référendum et donc c'est un contre-pouvoir important. Je souhaite aussi qu'on instaure la création d'une commission de suivi des contrats de la commande publique qui examinera notamment leur avenant et leur contentieux parce qu'on a plein de services qui ont été cédés aux intérêts privés et qui dysfonctionnent complètement. Par exemple, vous avez Vélib, l'entreprise Smove & Go aurait dû payer les 19 millions d'euros de pénalités pour ne pas avoir assumé le service. Ils vont en payer 5 millions. Pour quelles raisons ? Là, il y a un vrai problème, selon nous. Mettre en place une commission de contrôle financier pour examiner les comptes détaillés des entreprises liées à la commune par une convention financière. Alors ça, c'est important également, mais il faudrait que ça puisse ne pas se limiter aux délégations de services publics, mais également à tous les marchés. Or, autant sur les DSP, eh bien, vous pouvez avoir accès en tant qu'élu et en tant que citoyen aux comptes de résultats, et savoir les bénéfices que l'entreprise génère en exploitant un service public qui devrait relever de l'intérêt général. Autant qu'en vous avez un marché public, vous n'avez pas accès aux comptes de l'entreprise, et vous ne savez pas, du coup, les énormes sommes qui échappent aux citoyens et aux citoyennes, et donc à l'intérêt général. Il y en a vraiment, j'aimerais qu'elles aillent bien plus loin. Par exemple, mettre en ligne le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet, c'est important, mais il faudrait aussi mettre en ligne, élu par élu, le nombre de jetons de présence qu'ils touchent en siégeant dans des sociétés d'économies mixtes. Il faudrait aussi mettre en ligne les salaires des hauts fonctionnaires de la ville. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'un directeur ou une directrice d'une administration parisienne, on ne sache pas le montant de ses responsabilités. À un moment, il était question qu'elles touchaient ces directions dans les 12 000 euros par mois. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Pareil pour les directeurs de sociétés d'économies mixtes. Est-ce qu'on trouve normal que le directeur d'un bailleur social, dans lequel la ville est majoritaire, touche entre 12 à 14 000 euros par mois. J'avais demandé au Conseil de Paris, j'ai même présenté un vœu, pour qu'on puisse avoir les statistiques au Conseil de Paris, comme elles existent à l'Assemblée nationale, sur les présences, les nombres d'interventions des conseillers, pour qu'on puisse savoir exactement le travail de chaque conseillère et conseiller de Paris. Et ils n'ont pas voulu. Dommage.